Horoscope Balance du 25 avril 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Les rapports avec votre conjoint ou partenaire seront de plus en plus compliqués. Vous vous sentirez obligé de recourir à des demi-vérités ou même à des mensonges. Et comme Esperluetcote, un mensonge en entraîne un autre Esperluetcote. Terrence, vous risquez de vous empêtrer dans des situations inconfortables. Que les natifs solitaires se rassurent, la période de pénitence s'achève en ce moment. L'âme sœur se présentera où et quand vous ne vous y attendrez pas. Horoscope Argent. Le secteur de l'argent subira l'influence de Pluton, planète très positive sur le plan financier. Lorsque Pluton joue en notre faveur, il peut faire affluer jusqu'à nous de très grosses sommes. Il faudra simplement faire attention à un point. Si vous prenez trop de risques, si vous jouez avec le feu, Pluton pourra se retourner contre vous. Les natifs qui accumuleront les dépenses et les folies risquent alors de le payer cher. Horoscope Santé. Vous devriez en principe bénéficier d'un bon équilibre physique. Cela dit, attention à Mars, la planète de l'énergie. Il vous vaudra un tonus en dents de scie. En pleine forme par moment, vous pourrez vous sentir ensuite plutôt patraque ou nerveux. Faites du yoga. Cela vous aidera à équilibrer vos énergies. Horoscope Travail. Un associé prend du retard dans les tâches urgents et vous met ainsi dans l'embarras. N'hésitez pas. Cermonnez-le. Sans toutefois le traiter de tous les noms ou le faire douter de ses capacités réelles. Horoscope Famille. Mercure vous conseillera de ne pas passer tous les caprices de vos enfants ou de votre conjoint. Vous acceptez jusqu'ici de faire trop de concessions qui vous fourrent dans des situations embrouillées dont vous ne savez comment sortir. Horoscope Vie sociale. Vous serez saisi par une humeur voyageuse et ne tiendrez pas en place. Tout vous sera prétexte pour multiplier à plaisir les occasions de lever l'encre, d'aller à la découverte de paysages et de mœurs insolites. Même si votre situation vous empêche en ce moment de sortir de votre petit trou, rien ne vous retiendra de rêver à l'évasion, de plonger dans les prospectus de voyages et autres. Merci.